On a deux minutes pour la déconnage. Ah oui, donc ça va aller très vite. C'est un baccalauréat. Je vous donne des lettres. Il va falloir me donner des noms de joueurs qui commencent par cette lettre-là, tout simplement. C'est facile ? Allez ! Première lettre, donnez-moi des noms de joueurs qui commencent par la lettre B. On y va, vite ! Roger Stéphane. Eric Betranbaï. Henri Jo. Je vois pas. En activité ou bien ? Oh non, peu importe. Basile Bolli. Basile Bolli. Benzema. Benzema. Encore B. B encore ? Oui. Éliminé. Oui, je sais. Allez, on change de lettre. Le nom d'un joueur qui commence par la lettre T. Touré, Yaya. Oui, ben voilà. Tores. Tores. Encore à vous. Allez, ça va venir, ça va monter, ça va monter. On fait la passe, non ? Oui, je suis pour... Tu rames. Tu rames. Tu rames, tu rames. Elle lui a dit tu rames. Tu rames, lui-là, tu rames, ouais. Tu rames, voilà. C'est vrai. J'ai oublié. Elle a oublié. Voilà. On a perdu notre inspiration. On a perdu notre inspiration. Je savais pas quoi dire si la lettre B. Ah, j'ai vu un tournoi. Mais c'est facile. Benzema. Elle a dit. Ben Arfa. Ben Arfa. Ben Ayoud. Ben oui, ça c'est après, mais dans l'action, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est avec les vides. Vous avez quoi ? Ouma Ben Salah. Vous avez gagné mon brassard de capitaine, monsieur Diati. Voilà, je confie mon brassard. Vous me le rendez juste après quand même. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais vous êtes, en tout cas jusqu'à la fin de l'émission, le capitaine de la grande team. Voilà. Allez, pendant ce temps, il nous reste quelques minutes à passer avec vous. Alors, vous faisiez partie du staff de Didier Drogba, de la fondation plus précisément. Et puis depuis quelque temps, vous vous êtes éloigné. Mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Éloigné du milieu du journalisme. Non, de la fondation. Non. La fondation, je suis parti, j'ai signé un contrat d'un an. D'accord. C'était clair. Puisque la fondation... Oui, mais un contrat, ça se renouvelle. Oui, mais la fondation, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Oui. C'est-à-dire qu'on y vient pour apporter quelque chose. On n'y vient pas pour gagner de l'argent ou quoi. Moi, ce qui m'avait été proposé, c'était de... Puisque la fondation devait, en 2014, devait être remise sur pied et puis, bon, commencer ses activités en tant que telles. La fondation avait pris M. Alfred Zebi comme coordonnateur. M.C. aussi dynamique. Donc, il y avait un noyau qui était là. Moi, je suis venu pour établir quand même un pont entre la fondation et la presse locale. Voilà, et la presse locale. D'accord. Donc, c'était juste ça. Après ça, je suis parti. M. Jati, pourtant, sur les réseaux sociaux, notamment, on voit que vous avez... Vous donnez quand même pas mal votre avis, notamment concernant l'élection du prochain président de la FIF. Vous n'êtes pas tendre avec Didier Drogba. On a l'impression que, pour vous, il ne ferait pas un bon président. Non, loin de là. Les gens ne m'ont pas compris. Dès le départ, moi, je suis la personne, pas qui est contre la candidature de Didier Drogba. Je me dis, voilà, un trésor qu'il ne faut pas vite brûler. C'était ma conception à moi. Je me dis, le milieu que je connais, pour qu'il y arrive, il faut qu'il s'y frotte un peu. Il faut qu'il apprenne des choses. Donc, les gens ne m'ont pas compris. Ils apprennent quoi, notamment ? Si vous lisez le livre, vous verrez que c'est vrai que ce que M. Pabdiouf dit, ça peut ne pas être pris comme un verset d'évangile, mais des institutions comme la CAF, des institutions comme la FIFA, des institutions comme le CIO, il faut y longtemps militer pour accéder au poste. Mais c'est vérifié. Voilà. Vous ne virez pas, comme je l'ai dit, vous ne virez pas quelqu'un descendre en parachute doré. Donc, pour moi, j'estime que Didier doit apprendre à connaître l'environnement sportif ivoirien et monter léger sur l'eau. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable d'être président. Je ne dis pas qu'il n'a pas les capacités intellectuelles et managériales, ou tout ce que vous voulez. Pour moi, je dis, il est trop tôt et il ne s'est engagé pas par la bonne façon. – Alors, vous avez parlé de milieux auxquels il doit s'y frotter. Est-ce que le fait de vouloir diriger, le fait d'être candidat, ce n'est pas une sorte d'essayer de connaître un peu la chose ? – Pour moi, quand il dit un candidat, il doit gagner. Pour moi. – Le fait d'être candidat aussi, il peut venir apprendre. On peut mettre une élection et puis apprendre aussi. – Dans ma conception, venir apprendre, ce n'est pas en étant candidat épètre. Pour moi, dans ma conception. Parce que pour moi, le Didier que je connais, le Didier footballeur extraordinaire, le Didier qui a un profil, pour moi, qui veut avoir un profil à la Platini, du moins avant que Platini naisse ses débois judiciaires, pour moi, c'est quand il vient être président, il est président. C'est-à-dire qu'il ne vient pas être candidat et puis perdre. – Donc pour vous, il va perdre ? – Pour moi, les chances sont minimes. Pour moi, les chances sont minimes. Pourquoi ? Mais regardez, regardez l'atmosphère, regardez l'atmosphère. Mais pourquoi même déjà, pourquoi même déjà, il y a deux groupements d'intérêts qui sont liés au footballeur ? Pourquoi ils ne sont pas au Didier ? Mais les gens se demandent, les gens ne retournent pas la question. – Mais l'affil ne s'est pas encore prononcée de façon officielle. – Oui, c'est les anciens joueurs. – D'accord, rapidement, il nous reste quelques secondes, allez-y, allez-y. – C'est-à-dire, il faut inverser souvent la question. Parce que les gens prennent la question dans un autre bout. Il faut inverser, les gens disent non. Ça, c'est ce que les gens racontent, ils sont contre Didier, ils sont contre Didier. Mais inverser un peu la question. Pourquoi les joueurs sont… Le problème, c'est que le problème ne vient pas aussi des Didiers. Il faut se poser la question aussi. – D'accord. – Voilà. – On a bien compris, votre point de vue, qu'on respecte. – Sinon, je ne suis pas contre sa candidature, je ne suis pas contre Didier Drogba. Je dis, il est tellement précieux que je ne souhaite pas qu'il se casse la figure. – D'accord. – Voilà. – Très bien. Eh bien voilà, ça y est, c'est déjà la fin de la grande team. On espère que vous avez passé un bon moment, monsieur Diati. – Oui, merci. – Vous également à la maison, on espère que vous vous êtes bien amusés. On est reparti pour une nouvelle semaine. Rapidement, avant de vous laisser, n'oubliez pas, vous pouvez vous procurer cet ouvrage. Pape Diouf, de vous à moi, de notre invité, José Diati, qui nous a fait le plaisir de nous accompagner sur le plateau de la grande team. Eh bien, on va se retrouver demain ? – Oui, on va se reposer un petit peu, on revient très 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 en forme demain. Eh bien, pendant ce temps-là, n'oubliez pas, un beau programme qui vous attend sur la 3, notamment Yves-Emar et toute sa team pour Pipolémique, un décryptage de toute l'actualité. Pipol, c'est du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Et puis, rapidement, aujourd'hui, oui, il y a un anniversaire quand même. Eh oui, c'est l'anniversaire de Wilfried Cannon. Oui, eh bien voilà. Joyeux anniversaire Wilfried Cannon de la part de toute la team. Il fête ses 27 ans Wilfried Cannon. Eh ouais ! Allez, sur cette bonne musique, on va vous souhaiter de passer une excellente soirée. On se retrouve demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire 20h30. Évidemment, ce sera sur la 3. Bonne soirée, bisous, bisous ! Bye bye !